Alors pour commencer un grand merci à Yann de la chaîne youtube MFRVDC pour avoir réalisé pour abaisser clim cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série consacrée aux vases d'expansion, un sujet assez important en climatisation et en chauffage. Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va parler de la dilatation des corps. Alors qu'est ce que c'est ? Ca va être l'augmentation d'un corps par rapport à sa montée en température. On va parler des corps solides, des corps liquides et des corps gazeux. Alors dans un premier temps, corps solide, on va prendre une barre de cuivre de 10 mètres de longueur et sa température va varier de 10 degrés à 60 degrés. Pour quelles raisons ? A cause du fluide qui la traverse. Si on remplit une installation de chauffage à 10 degrés et que cette installation monte à 60 degrés en fonctionnement, et bien le cuivre va se dilater. Il va se dilater de quelle façon ? Et bien de façon linéaire, en première approximation. Et cette dilatation est donnée par la formule suivante. C'est la coefficient de dilatation du cuivre fois la longueur de l'installation, on va prendre 10 mètres et fois la différence de température. Température de départ et température finale. Alors le coefficient de dilatation du cuivre c'est 0,017. La longueur c'est en millimètre par mètre par degré. La longueur c'est 10 mètres et la différence de température ça va être 50. Je passe de 10 à 60 degrés donc j'ai une différence de 54. Je prends la calcatrice. Donc 0,017 x 10 m x 50 ça me fait 8,5 millimètre. Donc ça c'est la dilatation. Ma barre de 10 m s'est allongée de 8,5 millimètre. C'est la raison pour laquelle il faut que les barres de cuivre soient fixées avec des colliers isophoniques de façon à ce que ces barres puissent se dilater, coulisser dans les colliers. Si je prends le PER, le PER qui est aussi un matériau utilisé en chauffage ou en eau chaude, dans les mêmes conditions. 10 mètres, une température de 10 degrés à 60 degrés. Donc toujours une différence de 50 k. La formule c'est la même. La seule chose qui change c'est le coefficient de dilatation qui est plus de 0,017 mais 0,2. 10 m c'est la longueur, toujours pareil, fois la différence de température 50. 0,2 x 10, 2. 2 x 10, 100. Ma barre de PER de 10 m se dilate de 100 mm soit 10 cm. Rien à voir. Donc 10 cm. Faut faire très attention avec le PER qui se dilate beaucoup. Donc bien penser au lire de dilatation parce que sinon vous pouvez avoir des surprises. J'ai vu des radiateurs sortir de leur fixation à cause de la dilatation des tuyauteries. Donc faire très attention. Si on prend l'eau maintenant. L'eau je prends le cas d'une bassine d'eau. D'accord ? 200 litres. Donc là on parle plus en longueur mais on parle en volume, en pourcentage. Alors donc on part de toujours de 10 degrés jusqu'à 60 degrés. Donc là vous avez des tableaux qui vont vous dire de combien l'eau va se dilater en pourcentage. Bah là l'augmentation ça va être 1,7%. C'est à dire mes 100 litres vont augmenter de 1,7 litres. Alors ça pose un problème dans les installations de chauffage ou autre. Où vous avez un volume fixe. Vous avez le volume de la chaudière, vous avez le volume des tuyauteries, vous avez le volume des radiateurs, volume plancher chauffant. Donc ça c'est des volumes fixes. Et bien cette augmentation de volume, il va falloir la gérer. Il va falloir la prendre quelque part. Donc ça va être le rôle du vase d'expansion. Il va absorber cette dilatation de volume. Voilà. On verra pourquoi après. Alors si vous passez de 10 à 80 degrés par exemple. Bah l'augmentation c'est plus 1,7%. Mais c'est 3%. C'est plus important. Donc ça fera 3 litres. Ok. Alors maintenant si on parle des gaz. On va prendre l'air. Alors l'air, je vais utiliser la relation des gaz parfaits. PV sur T égale constante. Et si on prend la pression constante. On va dire que la pression est constante dans mon évolution. Et bien la formule se résume à la loi de Charles. C'est-à-dire le volume sur la température égale constante. Comment il peut être constante la pression ? Bah si je prends un ballon. Un ballon dans lequel j'ai 100 litres d'air. à une température de 10 degrés. Voilà. Ça c'est mes conditions de départ. Et ce ballon, bah qu'est-ce qu'il devient ? Il va gonfler. Tout le monde l'imagine. Au soleil. J'ai un volume. V2. Mais ma température du gaz est de 60 degrés. Voilà. Ma pression est constante. Alors. Bah j'utilise cette formule. En fait cette relation. Que le volume. V1 sur T1. Ici. Est égal à V2 sur T2. Ce qui va me permettre de me trouver V2. Qui est égal à V1 sur T1. Fois T2. Attention. Dans les calculs. Il faudra prendre toujours la température. En Kelvin. Pour les calculs. Donc c'est-à-dire. C'est la température en Kelvin. qui est égal à la température en degré. Plus 273. C'est-à-dire que T2. C'est 273. Plus 60. Soit. 233. Et T1. C'est 273. Plus 10. Qui est égal à 283. Donc si je calcule ici. V2. C'est 100. Fois 333. Je disais pas. 283. Égale 117. Donc je vais trouver. Pardon. 117 litres. Donc le volume a augmenté de 17%. Donc on s'aperçoit que les gaz se dilatent beaucoup plus que les liquides. Alors pour juste pour la suite. On va utiliser une propriété des gaz. La propriété des gaz parfait. PV sur T1. Constante. Juste. On va rappeler que les gaz. Si j'ai un gaz là. Voilà. Je mets un piston là-dessus. La propriété des gaz. C'est qu'ils sont compressibles. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire varier le volume d'eau. Le volume du gaz. Si j'appuie avec mon piston comme la pompe à vélo. Mon volume de gaz pourra varier. Par contre. Si vous faites la même chose. Avec de l'eau. Bah. Vous aurez beau pousser. Vous ne pourrez pas varier. A faire varier le volume d'eau. Ça veut dire que l'eau est un corps incompressible. Alors que le gaz. D'ailleurs. est un corps compressible. Ça va être une propriété particulière. Cette propriété qu'on va utiliser dans les vases d'expansion. Pour comprendre comment absorber une dilatation de l'eau. Suite à la montée en température. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas. Sinon. Bonne journée.